Salut à tous, laisse-moi deviner. Tu penses probablement que tu es en train de contempler un oursan, pas vrai ? Eh bien, tu as tort. Il s'agit en fait d'un chien loup, et comme son nom l'indique, il s'agit d'un hybride entre un chien et un loup. Il est trop agressif pour être considéré comme un chien domestique, mais il est trop amical avec les humains pour vivre à l'état sauvage. Si tu veux découvrir d'autres animaux qui ont une apparence complètement différente lorsqu'ils sont tout petits, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Dans les commentaires sous la vidéo, certains disent en plaisantant « Hé petit, si tu es un prédateur si dangereux, pourquoi es-tu si mignon ? » On ne savait pas que la progéniture d'un redoutable hippopotame ressemblait à ça. On pourrait croire qu'il s'agit d'une sorte de robot animatronique plutôt que d'un animal vivant. Mais les hippopotames adultes sont franchement terrifiants. On dit que l'hippopotame est le prédateur le plus dangereux de l'Afrique. En effet, le nombre d'attaques sur les humains parents dépasse de loin celui des lions, des léopards et des guépards. Attention, tu n'es pas prêt pour ce que tu vas voir. Oui, la poche et les petits ne sont pas du tout comme ceux que nous avons vus dans Winnie l'oursan. La reproduction des kangourous est un processus bien singulier. La gestation chez ces animaux ne dure généralement pas plus de 40 jours. Mais les mères peuvent porter le petit dans leur poche jusqu'à 8 mois. Certaines personnes pensent que les kangourous apparaissent comme par magie dans la poche de leur mère. Mais en fait, ils naissent naturellement, comme pour les autres mammifères. Puis, trouvent leur poche à l'odeur et s'y introduisent tout seuls. Cela est possible grâce à leur griffe qu'ils possèdent dès le premier jour de leur vie. Les petits d'Eyen ont l'air tout à fait inoffensifs, mais ne te fient pas aux apparences. Ils peuvent sembler mignons, mais ils s'en sont nés avec des dents à serrer. Cependant, ces petits d'Eyen commencent généralement à chasser seulement après leur première année de vie. Jusque là, c'est leur mère qui s'occupe de les nourrir. En voyant ce bel animal, on a du mal à croire qu'il est sur le point de se transformer en un chien féroce de 50 kilos. Pourtant, le bulldog américain ne fera aucun mal à un humain, quel que soit son âge. En tout cas, il n'attaquera pas sans être provoqué. Bien que ces chiens forts aient été élevés pour appâter les taureaux, ils n'utiliseront jamais leur force sans raison. A propos, les bulldog américains sont très populaires parmi les célébrités américaines. Ce sont des compagnons parfaits pour une famille nombreuse. Par exemple, on peut voir ce chien dans la maison d'Angélina Jolie, tandis que Pink a un chien de cette race tatouée sur son bras. On est surpris de voir à quel point les éléphants semblent petits par rapport à leurs parents. Pourtant, ils pèsent déjà bien lourd à la naissance, souvent plus de 100 kilos. Curieusement, le lien entre une mère éléphant et septiée est l'un des plus forts du règne animal. Bien que les grossesses durent plus de 600 jours, les éléphants naissent presque aveugles. Le petit est totalement dépendant du lait de sa mère pendant ses deux premières années et ne quitte pas sa famille avant d'avoir entre 12 et 16 ans. Quand on voit deux adorables ours polaires se battre pour s'amuser, on a du mal à croire qu'il s'agit du plus grand prédateur terrestre au monde et qu'il est aussi très dangereux pour les humains. En général, ces animaux ne chassent pas les gens volontairement, mais dans une situation désespérée, ils peuvent vous attaquer. Cela est dû en partie au réchauffement de l'Arctique. Les prédateurs ont de moins en moins de proies et leur comportement devient plus imprévisible au fil des années. As-tu déjà remarqué à quel point les oreilles des rhinocéreuses sandrules ? Chez les spécimens adultes, on ne les remarque pas autant. Mais lorsque l'on observe un jeune rhinocéron qui n'a pas encore développé sa majestueuse corne en niveau du nez, cette caractéristique attachante attire immédiatement l'attention. Le chouchou est l'une des races de chiens les plus mignonnes qui soient. Mais cette boule de poils peut-elle réellement protéger son maître des voleurs qui sévissent dans les rues ? Bien sûr que oui ! Regarde comment il peut se transformer en véritable bête. Pas étonnant que cette race ait été appréciée déjà à l'époque de l'Empire chinois. Malgré son apparence charmante, il peut être un excellent guerrier, un chasseur de première classe et un garde du corps fidèle. Tu sais probablement à quoi ressemble un lionceau grâce à tes visites au zoo et au remake du roi lion. Mais ils sont vraiment adorables. Alors pourquoi ne pas les revoir ? Savais-tu que certains lions sont nés avec du leucisme ? A ne pas confondre avec l'albinisme, ce n'est pas la même chose. Les lions blancs diffèrent des albinos dans la mesure où ils ont une pigmentation des yeux et de la peau normale. Regarde comme ils sont beaux. Ils sont également très rares. On ne compte que quelques centaines de ces animaux dans le monde. On dirait un lézard inoffensif. Mais ça, c'est parce que tu ne sais pas en quoi il va se transformer. En fait, il s'agit d'un minuscule dragon du Komodo qui, à l'âge adulte, peut peser plus de 130 kg. Et il peut tuer des proies beaucoup plus grosses, comme des mammifères ongulées, dont ils brisent souvent les pattes d'un coup de sa puissante queue. Franchement, on n'a pas envie de s'approcher des iguanes marins. Mais leurs bébés sont si mignons qu'on a très envie de les câliner. Il suffit de regarder ce petit iguan vert pour comprendre immédiatement pourquoi il est si populaire comme animal de compagnie. En revanche, les adultes sont bien plus redoutables. D'ailleurs, tu vois cet étrange morceau de peau sur sa gorge ? Il est nécessaire à cet animal pour réguler sa température. Il s'en sert également pour repousser les éventuels dangers. Si cet iguan est pris par surprise, il est en ce rabat qui est sans fallant. De plus, comme de nombreux lézards, cet iguan peut perdre sa queue dans une situation stressante et en faire pousser une nouvelle par la suite. Les tortues sont probablement l'un des animaux les plus diversifiés du monde animal. Non seulement il existe des espèces marines et terrestres, mais leur taille est également très variable. Par exemple, parmi les espèces terrestres, on trouve de tout petits individueux d'une dizaine de centimètres de long. Et puis, il y a les tortues géantes, qui pèsent jusqu'à 100 kg. Les bébés panthères ont l'air si démunis que l'on aimerait les ramener chez soi. Mais on rappelle qu'il ne faut pas le faire. Naturellement, ces animaux ne doivent pas être gardés dans des conditions trop étroites. Ce sont des prédateurs très puissants, forts et agiles, qui, soit dit en passant, non seulement courent parfaitement, mais peuvent aussi grimper aux arbres et nager. Ce serpent vient à peine de naître, qu'il essaie déjà de mordre la main de son propriétaire. Et pour cause, c'est un bébé anaconda. En fait, savais-tu que ces reptiles étaient capables de manger presque n'importe quoi ? Mais ils sont particulièrement friands de capybara, qui peuvent d'ailleurs peser jusqu'à 60 kg. Tu te souviens des lions blancs ? Eh bien, les tigres blancs existent aussi, encore une fois à cause du leucisme. Cependant, bien que l'on puisse encore trouver des lions blancs dans la nature, il n'y a plus de tigres présentant cette caractéristique en liberté. Ils sont élevés exclusivement dans des eaux et des réserves naturelles. Cela tient en grande partie au fait que leur coloration est en réalité une erreur de la nature et qu'elle le rend la vie très difficile. Imaginons un peu ce que serait la survie d'un tel animal dans la savane, sans son camouflage. Au début, on pourrait penser qu'il s'agit d'une sorte de lézard. Mais après avoir vu ses yeux, tu comprendras tout de suite que c'est un petit crocodile qui vient d'éclore de cet oeuf. Difficile de croire que ce bébé puisse devenir un géant de plusieurs mètres de long. Et voici un caïman nain de cuvier nommé Turbo, une véritable célébrité sur Instagram. Et avant que tu ne te demandes comment sa propriétaire ne craint pas d'avoir un énorme prédateur sous son toit, il faut préciser quelque chose. Ces animaux ne sont pas si grands que ça. Ils atteignent à peine 6 ou 7 kilos lorsqu'ils grandissent. Voici une autre petite question. Saurais-tu deviné à quelle espèce animale appartient ce petit ? Eh bien crois-le ou non, mais il s'agit d'un panda nouveau-né. Un panda adulte pèse en moyenne 90 kilos. Mais les petits ne pèsent que 100 grammes, soit 900 fois moins que leur mère. Et ce ratio est un record parmi toutes les espèces de mammifères. Les Rottweiler sont des chiens qui grandissent rapidement. Mais même à l'âge adulte, ils affichent toujours une mine insouciante de chiots. Regarde un peu. C'est comme si ce chien avait été grandi en un clic de souris. Mais à part ça, il n'a pas changé du tout. Si Spielberg avait utilisé un bébé requin blanc pour son célèbre film, il n'aurait probablement pas été très effrayant. Ils ont même l'air plutôt innocents. Mais ne te fais pas d'illusion. En fait, les grands requins blancs sont dangereux dès leur plus jeune âge. Les bébé requins naissent avec une série complète de dents. Ce qui leur permet de se nourrir et de se débrouiller seuls dès les premiers jours de leur vie. Comme ils sont mignons ces bébés putois. D'ailleurs, certaines personnes ne sont pas du tout gênées par l'odeur de ces animaux et les gardent comme animaux de compagnie. Il faut savoir que leur odeur inhabituelle est très importante pour l'écosystème. Elles contribuent par exemple à exterminer les insectes nuisibles qui détruisent les plantes bénéfiques pour l'homme. Impossible de ne pas reconnaître ses jolies oreilles. C'est un petit lynx. D'ailleurs, les touffes de poils au bout de ses oreilles ne sont pas seulement décoratives. En fait, elles servent à localiser les ondes sonores. Elles permettent aux lynx d'avoir une wifi et d'être capable d'entendre les pas d'un ennemi, même à quelques kilomètres de distance. Pas étonnant qu'il soit aussi difficile d'attraper ce félin. Les gorilles sont des animaux très intelligents. Il suffit de croiser le regard de leurs tirs pour s'en rendre compte. C'est pas pour rien que l'adaïn humain est pratiquement identique à celui du gorille. Cependant, physiquement, l'homme n'est pas de taille face à un gorille. En moyenne, un gorille mâle est au moins 6 fois plus fort qu'un homme adulte. Saurais-tu deviné quelles espèces d'oiseaux sont ces petits ? Ça pourrait te surprendre, mais ce sont bel et bien des poussins d'autruches. À cet âge, leur cou n'est pas aussi long que celui de leurs parents, et leur plumage est différent. Cependant, ils deviennent très vite indépendants. Quelques jours après l'éclosion, les jeunes oiseaux quittent le nid et vont chercher de la nourriture. À partir d'un an et demi, ils peuvent courir aussi bien que leurs parents, à environ 70 km par heure. Quand on voit ce chiot, on sait tout de suite à quoi il ressemblera dans quelques années. Ce sera un vrai combattant. Le cancorso descend des chiens de gladiateurs romains. Il possède donc les gènes appropriés. Il a par exemple la troisième morsure la plus forte parmi les canidés. Bien évidemment, toute personne inexpérimentée ne devrait pas adopter un chien de cette race. Tout le monde n'est pas apte à apprivoiser un cancorso. Mais s'il en y met du chien, ce chien deviendra un ami fidèle, toujours prêt à te protéger en cas de problème. Tu penses que c'est un chat adulte ? Eh bien non, pas du tout. Il s'agit d'un chaton mencoune, qui a à peu près la même taille que les autres races adultes. Imagine un peu. Le plus grand mencoune du monde vit aux Etats-Unis et mesure 120 cm de long. C'est tout pour aujourd'hui l'ami. N'oublie pas de nous laisser un petit pouce bleu et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada